Salut tout le monde c'est Ciro et j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur Pro Cycling Manager 2021 La suite du Pro Cyclist On a fait un gros bloc La dernière fois avec le Giro d'Italia D'ailleurs tout le début de saison Il était surtout sur du World Tour Il y avait le GP Nindurain et Paris Camembert Il y avait eu la petite période en février Avec Provence, Var et tout Mais là on va repartir sur du non World Tour Et sur du un peu plus light vu qu'on va faire la classique Du Mont Ventoux et on va faire la route d'Occitanie Ainsi que les championnats de Belgique Mais les championnats de Belgique ça risque d'être très compliqué Sachant que c'est du pavé tout plat Donc ça n'est pas du tout pour nous Du coup on va essayer de gagner et Ventoux et Occitanie Il y a la belle étape avec le col de Bered Qui sera assez intéressante à jouer Et puis les scènes de Belgique Comme ça la prochaine fois on fera une autre vidéo On fait Tour de l'un plus Burgos Et la fois d'après on commence la Vuelta On est parti pour la classique du Mont Ventoux Pour nous aider Djegorosa, Dyerkintana, Maxime Boué, Aurélien, Doléato C'est plutôt pas mal On voit qu'au niveau des favoris Il y a du beau monde Vu qu'il y a Tadej Pogacar, Miguel André Lopez, David Godu et Thibaut Pinot D'ailleurs petite info comme ça pour vous Je l'ai déjà dit en stream Déjà merci pour tous vos retours pour Dans la Roue de David Godu Comme je vous l'ai dit L'objectif c'est que ça devienne un rendez-vous assez régulier On va dire toutes les 2-3 semaines Voire au moins au minimum, grand minimum Une fois par mois Parce que je ne suis pas au mytho que des fois c'est un peu compliqué D'avoir des réponses sur tout ça De la part de coureurs ou d'autres personnes Sachez que le prochain est déjà booké Ça sera le 15 ou le 22 janvier Et ça sera dans la Roue d'Anthony Turgis Le coureur de Total Energy Et ça c'est plutôt pas mal Il y aura plein de choses à dire On parlera de Sagan On parlera de ces 2 dernières saisons Qui ont été plutôt monstrueuses On parlera du fait d'avoir été quand même Les 3 frères Turgis pro en même temps Ça c'est quand même beau Enfin bref on parlera de plein de choses Ça arrive le 15 ou le 22 les gars Allez c'est un petit plus 2 On est plutôt chanceux pour Tadej Pogacar Moins 2 Ok bah Tadej n'est pas en forme Miguel André Lopez On va voir quelles notes il a également On va demander à Maximo Et de venir nous protéger D'ailleurs certains m'ont dit Que c'était peut-être un peu de shit De regarder à chaque fois les notes Enfin surtout les barres en fait C'est vrai Est-ce que Dites moi dans les commentaires Est-ce qu'on arrête de En tout cas on évite de regarder tout ça Par moment je passerai quand même sur les coureurs Même sans le faire exprès Du coup je verrai peut-être Mais si vous voulez on peut se limiter A éviter de regarder trop Allez on est parti pour le Mont Chauve Pour le Mont Ventoux C'est Badilati qui emmène ce peloton Pour groupe 1 MFDJ Il y a Tadej Pogacar qui est là Bien évidemment Tout le monde est là Il y a eu des petites chutes Parmi les favoris Lopez et Thibaut Pinot sont tombés Plutôt dans l'étape D'ailleurs c'est assez stylé À la filière Champion d'Europe qui est là Est-ce que D'ailleurs cette saison L'an dernier Je ne sais pas si vous vous souvenez On n'avait pas participé Au championnat du monde Et au championnat d'Europe Parce qu'il y avait le petit bug Au début du jeu Avec les deux courses Là cette fois-ci c'est bon Normalement on participera Et aux Europe Et aux Worlds Du coup on va pouvoir tenter De ramener un petit maillot Comme le Portalaf actuellement Ou un maillot de champion du monde Ça sera l'un des deux On verra bien Ou aucun Peut-être aussi Ça dépend Je n'ai pas du tout vu les parcours Donc je ne sais pas À la première offensive Elle intervient Par l'intermédiaire de Thibaut Pinot D'ailleurs on est avec notre petit pote Diego Ross Qui nous a aidé Tout le long du Giro Il est encore présent Il y a Marc Padone Qui est là Mais qui n'a pas des stats de fou Zakarin C'est Chexelis Roubaix Ok pourquoi pas Pourquoi pas Zakaka En tout cas Thibaut Pinot Lui il part à l'offensive Vous savez quoi Je vais essayer de ne pas trop Utiliser les observations Comme ça Ça ne va pas trop fausser Notre manière de jouer Parce que là tu vois Si on voit que Pinot est cuit Eh bien on va y aller Alors que si on sait Qu'il n'est pas cuit On va changer notre façon de jouer C'est pas fou Une nouvelle attaque Cette fois-ci C'est de la part de Aurélien Paré Peinte Suite par Alaphilippe Pogacar Godu il va aussi Est-ce qu'on réagit Pour le moment J'ai Diego Ross Donc est-ce que j'ai intérêt A réagir On n'est plus qu'une vingtaine Dans ce petit peloton Il reste 10 km encore Dans le vent Tout c'est long Il y a Alaph qui les compte Directement Alaph qui est peut-être En grande forme Le champion d'Europe Nous il y a Diego Ross Qui est là Pour nous aider un peu On va arriver au chalet Renard On va pas tarder Il recontre une fois Ok Je sais pas c'est qui là par contre C'est David Godu Qui est parti Allez Rosa Qui va pas tarder A nous quitter Malheureusement Lopez n'a pas bougé par contre Lopez il a pas donné Un coup de pédale Il a pas réagi non plus Il se la joue comme nous Il y a pas mal de monde Qui sont en train de tomber En fringale Là on va plus être énormément Et Diego Ross Il va s'écarter Et quand il va s'écarter Diego nous On va en mettre une Allez attaque On voit Julien Laphilippe Qui est en difficulté devant nous Est-ce que Lopez suit ? Ah Lopez cette fois-ci il suit Un peu à contre-temps Mais il suit quand même Il y a les deux groupes En ma FDJ devant Avec Paris Peintre et Poca de char Et nous il va falloir essayer De faire le jump Tout simplement Ah c'est difficile pour Thibaut Pinot Mais Godu a contré Il a l'air très très fort Il a l'air très très fort Allez il reste 6 km On a passé Le chalet Reynard Il y a Miguel André Lopez Qui est là avec nous Tranquillement Miguel Miguel solide Miguel très très fort On voit pareil Peintre qui est un peu En difficulté Pino Pogacar aussi Pogacar qui est sûrement là Pour préparer le tour de France C'est quoi on va se mettre Dans la roue de Miguel André Lopez Et on va temporiser un peu Parce que là regardez Forcément Pino il va pas rouler C'est lui qui est dans la meilleure des positions Mais qui d'autre va rouler A 4 km Moi je pense qu'on va rester un peu Dans les roues de Lopez là Parce que vu notre barre jaune Il faut qu'on en garde un peu Pour les 2-3 derniers kilomètres Je pense que c'est la meilleure des solutions Allez 3 km du sommet David est devant David on le voit Il dandine Donc il est pas au top non plus Donc c'est parfait Derrière nous c'est pareil Il dandine aussi Donc ils ont moins d'énergie que nous On le sait Il y a que Lopez Qui est très très bien Pour le moment sur ce sommet Allez on va en mettre une C'est parti Attaque à 2 km de centre du sommet On en met une petite On a repris David Est-ce que ça a éliminé quelqu'un ? Oui ça a éliminé Paris Peintre Et Miguel André Lopez qui nous contre Ah est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher Miguel André Lopez En tout cas Poya Charpino et David Ça sera pas le cas Ça va jouer entre nous et le Colombien Ah ça avait tendu qu'on a mis l'effort Il est très très fort Miguel Allez on revient dans son sillage Mais est-ce qu'on va pouvoir lui disputer le sprint Je suis pas sûr du tout Ah il fait l'effort Non 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 on va pas pouvoir Quoique il se Il tend d'inhaler Est-ce qu'on a la force ? Oh ça va se jouer à rien Mais on va réussir à le déborder Miguel André Lopez Très belle course Ici au Ventoux Mais on s'impose de justesse Devant le coureur de la Team Movistar Victoire au sommet du Mont Ventoux Elle est belle Devant Miguel André Lopez Qui va venir chercher la 3ème place C'est David Goddu Qui va faire 3ème 4ème place de Thibaut Pinot 5ème place de Tadej Pogacar Qui est pas encore en forme A la proche du Tour de France Paré-pain de Fessis Costaud Et c'est Péda pour Porto Arrive prendre la 7ème place Juste devant Julian Alaphilippe Yann Hurt Et Ilnour Zakarin Et Rosa va faire 12 Et on s'impose en costaud Mais on aura quand même eu Une belle adversité Ici sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge Petite victoire pour nous 21ème victoire de notre carrière Et ça fait plaisir On est en forme On enchaîne après le Giro On vient directement gagner Et on va essayer de faire Pareil du côté Du Tour d'Occitanie On passe niveau 18 Du coup au prochain level Niveau 19 Ça sera un up de caractéristiques On va prendre ici On va prendre l'information De toute façon On va prendre des couvertes Pour le moment Je n'ai pas réseau J'ai décidé ce que j'allais faire Au niveau de l'équipe Où on va signer Est-ce qu'on va rester Pour le fait que je ne prends pas Les points de réseau Ça vous donne un petit indice Quand même Allez on est parti Pour la route d'Occitanie Deux premières étapes Très calmes Par contre Les deux derniers jours de course Ils vont être plutôt intéressants Surtout la troisième Alors on est parti Pour cette première étape Oh ici le maillot de Tarama Petit moins un Comme je l'ai dit Les deux premières étapes Les gars on va les passer Assez vite nous On va rester au chaud Et on est dans ce final Proche de Kazoo Les Béziers Je Bon il n'y en a pas trop De sprinter là dans l'équipe C'est le problème Donc je ne vais pas pouvoir Faire le poisson pilote Pour quelqu'un Donc le goûter Ce n'est pas grave On va juste se mettre A l'avant du peloton Et tout simplement Passer la ligne Sans trop faire d'efforts Pour les prochains jours Même si là regardez Ça se regarde un peu Dans le peloton Je ne sais pas pourquoi Ça se regarde de fou Personne Aucun sprinter ne prend en main La cour Je n'ai pas fait gaffe Dans les favoris Qu'il y a d'aligné Au niveau du sprint S'il y a vraiment Beaucoup de monde ou pas Il y a qui ? Non il y a Madoise Qui remonte Pinot Il y a Walter Carapaz est remonté par Thomas Guillaume Martin Remonte Anthony Perez Ok il y a Guillaume N'importe quoi Patrick Bévin Ok peut-être Le meilleur sprinter Allez 2,5 km de l'arrivée Ici à Cazoules-les-Béziers Certains sprinters Commencent à remonter A tout moment On peut aller chercher Un podium Il n'y a aucune vanne Allez on va essayer de passer Même si on se fait un peu gêné Qui va venir chercher la victoire Et ce premier maillot de leader Il y a Galmiche pour Bien Biquela Darin Impey Et non ça va être Patrick Bévin Ou Clément Champoussin Et ça va être Patrick Bévin Juste devant Clément Champoussin Et Anthony Maldonado Grégory Galmiche Et Valentin Madoise Complète le top 5 Et nous on arrive à la Onzième position Un peu gêné sous la flamme rouge Par notre propre équipier Schmid C'est pas très grave Bon on part directement En direction de la seconde étape Qui sera encore Une étape de pleine Patrick Bévin Premier leader Allez c'est la seconde étape De cette route d'Occitanie Et c'est Bon c'est un très joli plus 3 J'aurais préféré l'avoir demain J'espère que demain J'aurais pas une mauvaise note Parce que sinon je l'aurais mauvaise Arrivée cette fois-ci A 4 découvertes On est dans le final Côte de Monestier Champoussin est tombé Mais vous le voyez Il est tombé A cause de Doléato Doléato est parti au tapis Il a emmené Champoussin dans sa chute Sauf que Doléato lui Il a abandonné Mais du coup Champoussin Se retrouve assez loin Malheureusement Lui qui aurait pu viser Un très très bon classement Au niveau du général On voit au niveau des camemberts Je sais pas il a combien En montagne Mais il doit être plutôt intéressant Le Clément Et là il va pas rentrer Non non Il y a 6.30 depuis la chute Donc c'est mort Et nous dans le final de l'étape On va rester placé Et éviter les problèmes On a vu la ligne C'est un petit tour de circuit Mais un peu bizarre Il y a des virages de partout Donc le sprint peut être très souleux Pendant que Schmitt Est en train de nous protéger Les sprinters qui vont être emmenés Patrick B20 Et son maillot de leader De cette route d'Occitanie Il est bien emmené Par Impe Par Worsmich Du mal à le dire Mais ouais Impe en poisson pilote Sur une course comme l'Occitanie Ça régale Ah ils se mettent très très bien Les collègues En tout cas nous A 2 km On est placé On est vigilant Et on va pouvoir peut-être Tenter quelque chose là Avec notre petit Styros Allez c'est parti pour ce sprint Il y a Menten qui est très très bien parti B20 ne s'imposera pas aujourd'hui Par contre ça va être qui ? Ça va être Anthony Maldonado Non il va se faire déborder par Quentin Jorégui Oui Victoire de Quentin Jorégui A cap découvert Devant Anthony Maldonado Et devant William Fayol Grigori Galmich Refait 4 comme hier On vient chercher une 5ème place Devant Milan Menten Et Guillaume Martin Alors en léger faux plat montant Comme ça On aura bien lancé On est arrivé une cinquantaine sur la ligne Tout le monde est là En tout cas les Ineos sont passés Mais nous on se place Ça fait plaisir Avant les terribles Deux dernières étapes Mais surtout la dernière étape La troisième étape Qui sera de la montagne On part directement au départ Allez on est au départ De cette troisième étape L'étape Rennes Vu qu'on va aller vers le col de Bered Pour aujourd'hui C'est quoi ça ? C'est Balèze Péressourte Ouais Balèze et Péressourte Donc étape assez difficile On a un petit moins 2 Bon bah c'est le jeu C'est habituel En moins 2 aujourd'hui On avait plus 3 la veille C'est pas grave On va essayer de se démerder Sans ça Maintenant l'objectif c'est de gagner Tout simplement Il y a Richard Carapace qui est là On n'a pas accès à sa forme On va pas y avoir accès Comme ça Un peu plus de suspense Cette vidéo comme ça Vous avez un exemple Vous me direz ce que vous préférez Dans cette vidéo On ne regarde pas On ne fait pas les observations Comme ça Vous avez un exemple parfait De ce que ça donne Forcément avec 61 pleines Ça fait mal Surtout que la groupe Amave DJ Ils font pas semblant Hugo Page qui emmène le peloton Alors qu'on est au pied Du port de Balèze Donc là on va déjà avoir Balèze Péressourte à passer Après on verra notre état Parce que déjà l'enchaînement là Il va être compliqué Si ça roule comme ça tout le long Ah oui Puis nous il fait pas semblant Valentin Madois C'est Attila Valter Pour l'emmener Nous on a déjà plus que Florez A nos côtés Maxime Boué c'est terminé Et vous le voyez Qu'on n'est pas dans le meilleur des états Quand même 5 kilomètres à parcourir Encore dans Balèze Carapaz Il perd Dunbar Mais il est encore présent lui Il y a Woods Il y a Zacharine Il y a Geoffrey Bouchard Qui tient bien Nicolas Hédé aussi est là Champoussin Bon il a perdu beaucoup de temps Au vu du général Mais il peut quand même Venir chercher une victoire d'étape C'est pas interdit Oh là là Mais attends On va être en galère Bon par contre Carapaz Va se retrouver tout seul Il y a Guérin Thomas Qui remonte Mais oh là là Comment il a down Ah faut prendre la retraite monsieur Déjà on passe en tête Ça c'est gratuit Mais on bascule Qu'à 13 coureurs à peine Valter on l'a vu dans dîner Ça c'est T'as été cramé mon pote Flores est derrière Il va rentrer je pense On est sur une stratégie Très étrange Des groupes AMFDJ Tout de même Parce que Bah ils ont roulé Toute la journée Ils ont explosé Tout dans Balès Mais ils s'arrêtent de rouler Et paix ressort Ils n'ont pas donné Un coup de pédale Bon bah écoutez Tant pis On se replace à 6 points De Léo Vincent Si jamais on fait Une bonne placette À Bered Ah cette fois ci Ça se réveille Et c'est Les Ineos Grunadjé Qui se mettent à rouler Rodriguez et Nao Et Dunbar Qui emmènent Pour forcément Richard Carapaz Toujours protégé Par Guérin Thomas Mais ça me fout droit Flores il est meilleur Que Thomas Ça va être parti On voit le virage À gauche au bout Le pied est le plus dur Quasiment Du col de Bered En tout cas Les deux premiers kilomètres Sont terriblement durs Et c'est parti 10 kilomètres 600 7,4% de pente moyenne Mais un col Qui est plutôt difficile Un dernier kilomètre Un peu plus plat On va dire Ouais c'est un peu Un replat Ce mec de Bered Mais par contre Pour y arriver à ce replat Il va falloir se la donner C'est Kofidis Ok étonnant Thomas Champion Qui roule en tête de peloton Ça roule pour Guillaume Martin Qui est protégé Par Nicolas Aidé Bah nous pour le moment On va pas trop bouger Et on va attendre De voir comment ça se décante La course Parce qu'avec notre moins deux On est loin d'être Le grand favori Y'a Flores qui est là Pour nous aider Ça fait pas semblant du tout Le tempo Est très 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 soutenu On doit limite monter à 80 Pour pouvoir suivre Ce mini peloton Pas énormément de monde Mais du beau monde Et qui tient en plus 7 km On en a fini déjà Pour les deux premiers kilomètres Qui étaient un peu plus durs Maintenant on va aller rechercher Des pentes régulières Mais à 6-7% Allez faut tenir quand même Le tempo C'est le problème De ce genre de col C'est que c'est tellement court Si tu lâches Tu peux pas te Faire la stratégie De monter au rythme T'es obligé de suivre Et là pour suivre On doit se foutre A plus de 82 Parce que le tempo De Thomas champion Il est affolant Ah ouais non Il est monstrueux Thomas là Incroyable Flores est toujours là Mais il va pas tarder A s'écarter Allez ça commence à A s'arrêter là Du côté d'Ineos On va perdre quelques équipiers Ça y est c'est fini Pour Thomas également 4 km Flores il va pas tenir Très longtemps pour nous Il va même plus pouvoir Venir nous protéger Non ça va être terminé Tu sais quoi arrête toi mon pote Ça ne sert à rien Et nous il va falloir Qu'on termine très très fort Même si j'ai l'impression Que ça va surtout être Une course de côte Là sur le sommet Ça va être ça celui Qui aura le mieux géré Son énergie Et qui lancera au bon moment Madoise qui emmène Le peloton maintenant C'est terminé pour Dorian Godon Il y a Marc Padon Le champion d'Ukraine devant moi Allez c'est terminé pour Sergio Enao maintenant Allez on va prendre le gel On a plus beaucoup de jaune Là le jaune Il tire un peu la gueule Allez Bouchard Et attaque Attaque de Guillaume Martin Allez c'est parti Suive parti Vopino Madoise qui s'arrête Ah non là je ne vais pas pouvoir suivre C'est beaucoup trop dur pour nous Le moins deux nous fait beaucoup de mal Aujourd'hui sur cette étape Rennes C'est dommage On sait que la veille on avait plus trois On va quand même revenir sur ce groupe On va garder un peu d'énergie Pour le dernier kilomètre Mais ça va se jouer maintenant Allez nouvelle offensive de Guillaume Martin Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un résultat au moins Ici sur le sommet de Beret Pour Carapace c'est compliqué Qui va aller s'imposer Et ça va être Oh non attention Pino le fail Oh le fail de Thibaut Pino Victoire de Guillaume Martin Devant Thibaut Pino et Michael Woods On vient chercher une quatrième place Cinquième Richard Carapace Sixième Valentin Madoise Septième Il nous reçoit Karine Oh il va y avoir une ambiance dans le bus FDJ Ah l'ambiance ne va pas être robot fixe Surtout avec Valentin qui s'est sacrifié Ah là c'est compliqué Thibaut Pino qui nous a sorti Une à la fille Puis il a célébré beaucoup trop tôt Et Guillaume Martin est venu le coiffer sur la ligne La victoire de Guillaume Martin Oh non l'image Ah l'image est terrifiante Non l'image est vraiment terrible pour Thibaut Pino Qui aurait pu venir chercher une belle victoire Surtout après toutes ces galères Et bien c'est loupé C'est Guillaume Martin qui vient la chercher au sommet de Beret On finit quatrième Et du coup au général Bah le général c'est le même classement que le classement de l'étape Il restera la dernière étape qui est du vallon Il faudra la gagner Et essayer même de faire un petit écart si on veut remporter le général La seule satisfaction c'est ce classement de la montagne Et le classement des jeunes également Qui nous revient sur nos épaules On est parti pour la quatrième étape Direction Rocamadour C'est le final du chrono du tour 2022 De la 20ème étape Donc c'est une petite preview A l'avance c'est beau Et c'est la quatrième étape cette fois-ci Bon c'est toujours à moins de Non franchement le jeu a décidé de nous pisser à la bouche A l'air régulière sur cette route d'Occitanie C'est dommage Est-ce que Schmitt et Charin peuvent faire un truc Je sais pas pour le moment On va demander à Ryu de venir Bon si on veut remporter général On l'a dit faut pas juste gagner Faut faire un écart du coup On va voir comment le final va se passer Mais faire un écart sur un final comme celui-ci Ça va être compliqué Ça nous permet de faire un petit peu le point Et le test du circuit final C'est une petite boucle vous le voyez Là on vient d'enchaîner les deux dernières montées Et franchement c'est pas dégueu Parce qu'il y a du petit 7-8% dans la petite boss non répertoriée juste avant Et la descente Il y a pas mal de lacets Du coup on peut récupérer Du coup je vois que ça A tenter C'est d'attaquer là-dedans Si ça roule pas trop fort Et pouvoir attaquer La montée de l'hospitalier Avec un peu d'avance Attention parce que devant Il y a toujours une vente d'avance Pour les hommes de tête S'ils ont gardé assez d'énergie C'est possible que ça aille au bout Badjoli et Stéphane Rossetto par exemple Qui sont à l'avant Maintenant on est là dans les 10 derniers kilomètres On va mettre le tempo Tout simplement avec Ryu qui roule devant nous Il y a Flores qui nous aidera Dans les plus gros pourcentages On va essayer de sortir Pour faire un écart Mais une 20 ça paraît compliqué Arpente en 6 kilomètres Là on met un gros tempo En tête de peloton Ryu il fait pas semblant non plus Allez on va mettre une attaque Dès le pied De cette montée non répertoriée Est-ce qu'on va pouvoir sortir Milan Menten Essaye de nous suivre Et on a fait un petit écart Allez 15 secondes d'écart de fait Allez il faut tout donner C'est maintenant qu'il faut tout donner mon pote Si on veut pouvoir faire quelque chose au général Donner Menten Juregui dans Maru Derrière le peloton Est placé Allez on récupère un tout petit peu de rouge Et on va essayer de bien gérer les 1500 derniers mètres Qui va s'imposer devant Ça va être Badjoli Je crois qu'il va venir chercher la victoire Chute de Schmitt dans le peloton Ah ils ont raccroché Mais est-ce qu'ils ont pas perdu de l'énergie En tout cas on va essayer De faire un petit écart sur les 500 derniers mètres Pour espérer venir chercher Un résultat au général Mais ça va être trop compliqué On va pas réussir à faire un écart victoire De Nicolas Badjoli Ici Aro Camador Est-ce qu'on va au moins garder ce podjom On va même se faire cramer le podjom Ah oui ça c'est honteux Les deux FDJ 2 et 3 Pino et Madoise Quatrième place de Carapace Cinquième place de notre part Peters et Guillaume Martin Font 6 et 7 8 Menton 9 Jorégui Dixième place de Clément Champoussin Et bien écoutez Il n'y aura pas de victoire D'étape déjà Et il n'y aura pas de victoire Non plus au général Est-ce qu'on a au moins Le classement de la montagne De valider Et le classement des jeunes On va les voir Déjà très très belle victoire Il aura tenu Nicolas Badjoli Bon nous je pense Il fallait tenter ça Ou rien d'autre On aurait pu garder Toute notre énergie pour la fin Je pense c'était la chose à faire Si on voulait en tout cas Remporter le général Malheureusement ça passe pas On va quand même Monter sur le podjom Et ça c'est beau Vu que c'est qui C'est euh Bah il y en a un qui a pété Mais c'est qui je sais pas Euh Bon en tout cas Thibaut Pinot remporte le général Devant Guillaume Martin Grâce à la Bonif On fait 3ème C'était qui le 3ème Étape d'avant Je sais plus On regardera dans le menu On remporte le classement De la montagne Devant Léo Vincent Et Guillaume Martin Thibaut Pinot remporte Le classement par points Et on ramène le maillot des jeunes Donc pas de victoire Mais un podjom au général Et deux maillots ramenés C'était qui C'était Michael Woods Et oui Michael Woods Qui a pris un peu de retard Il a pris une cassure Il est à une de 16 Michael Woods Du coup il passe 6ème du général Du coup on monte sur le podjom Bon écoutez au niveau des points Ça donne quoi ? Ça donne 67 points On se rapproche du niveau 19 On part sur les championnats de Belgique Autant dire qu'on va pas faire grand chose Allez on va arriver sur la ligne De ces championnats de Belgique De contre la vente Du côté de tournée Je vous ai pas montré Parce que bah Vous vous doutez bien Qu'avec 62 de plaine On risque pas d'aller très loin C'est une 20ème place A 3 minutes d'Adrien Euh Terway Moi je sais pas comment on dit En tout cas On va attendre l'arrivée C'est de Campenart Et Wad Van Aert Qui sont les deux gros favoris Ilan Van Wielder aussi Pour le moment ça a l'air de jouer Entre Van Wielder et Van Aert Van Wielder il va arriver Sur la ligne Ici à tourner Est-ce qu'il va faire mieux qu'Adrien Parce qu'Adrien a sorti un gros chrono Et oui c'est le premier temps Pour Ilan Van Wielder Est-ce que Wad Van Aert Va venir chercher le premier temps Van Wielder ou Van Aert Champion de Belgique Du contre la montre Ça va être qui ? Attention On va faire 27ème Et c'est une victoire de Wad Van Aert 13 secondes d'avance Sur le coureur de DSM Et 35 secondes d'avance Sur Adrien Terway Je sais pas si c'est un Régène Ou si c'est un mec qui existe Ce Adrien Mais en tout cas Il a fait une très très grosse perf Parce qu'il va venir chercher la médaille de bronze Devant Campenart Et Lampard Et compagnie C'est plutôt celui 19 ans seulement Oh le boss Bon allez nous On est parti Pour la course en ligne maintenant Course en ligne Dont on a aucune chance non plus Hormis si Il y a fait de la merde Allez on est au départ De ces championnats de Belgique C'est un 0 pour nous Oh non Je suis électron libre Mais Non donnez moi accès Parce que moi je vous le dis Je vais jouer pour Amori Capio Je veux faire son poisson pilote Mais il faut qu'il me fasse confiance Amori 75 de sprint On sait jamais si je le lance bien Il y a peut-être moyen Oh il y a des virages Oulala Tout se sent venir la douille Pour le coup on a 78 d'accès là Avec les virages Ça peut nous aider C'est une catastrophe Ce qui est en train d'arriver Il y a 40 de vent Il y a du pavé Ouais la mort arrive ouais 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 J'essaye de gérer ma barre jaune Comme je peux Et ne pas trop en faire C'est pour ça qu'on est pas Tout à l'avant du peloton Parce qu'entre le vent et le pavé C'est un peu la merde Bon Capio n'a pas envie De me laisser l'aider Je suis un peu triste Parce que moi j'aurais tout donné J'aurais fait le poisson pilote Pour Amaury Et si on arrivait à bien lancer Bah il pouvait aller chercher un titre Par contre là Il va falloir être solide Parce qu'il y a le secteur Qui arrive Et là mon pote En plus on a pas de chance Le vent est de face Dans le secteur Et il va falloir tenir Tout simplement C'est là qu'il faut être solide Allez mon styro 57 pavé Mais c'est pas grave Il faut tout donner Pour passer ce secteur Avec les meilleurs Est-ce que ça va être possible On le voit le bout Il est pas très long le secteur 1 km5 Mais 1 km5 Quand t'as 57 pavé C'est énorme Regarde comment on recule Oh non c'est juste impossible Non 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 C'est juste impossible pour nous De pouvoir résister Allez il reste 8 km Il va falloir se replacer Il y a avant 3 quarts d'eau Est-ce qu'on peut se replacer d'un coup Est-ce que ça va se regarder Là ça va plus se regarder du tout On prend une cassure en plus Allez replacez vous Voilà parfait Comme prévu On sera pas champion de Belgique Ça c'est une certitude Je suis un peu déçu Que Capio Bon après j'aurais pas pu L'aider de fou Allez vent de face Franchement on a pas de chance Parce que déjà que le parcours Est très chaud pour nous Avec notre 57 pavé Et notre 62 de plaine En plus de ça Il y a un vent de fou furieux A 40 Ah non là On a pas le droit au bonheur Allez en tout cas On prend le Le gel énergétique Ça s'attaque de partout Dans tous les sens On est pas mal là Allez est-ce que Un miracle est possible Oh regardez ça se regarde Est-ce qu'un miracle est faisable On a plus de rouge Mais on est placé Pour pouvoir Potentiellement Réaliser un exploit Sorti de nulle part Peut-être Alors peut-être Un kilomètre 5 C'est déjà un miracle D'être présent là Allez le dernier kilomètre On va lancer Qui va être champion de Belgique Jasper Philipsen Ou devant Nart Ou Jordi Meux Ou ça va être Jasper Philipsen Qui est plus rapide Eh oui Jasper Philipsen Qui coiffe Au devant Nart Sur la ligne Devant Jordi Meux Qui vient chercher la 3ème place 4ème Oliver Nasson 5ème place de Team Merlia Morica Pio fait 8ème Nous on vient chercher Une 13ème position Et quand on voit Le scénario de la course On peut pas espérer mieux Jasper Philipsen Champion de Belgique Allez la victoire De Jasper Philipsen Qui abordera Une tunique Noir jaune rouge Tout au long De cette fin de saison Et au début De la saison prochaine C'est plutôt cool Pour lui Vous devez Nart Champion Du contre la montre Jasper Philipsen Champion Sur route En ligne Donc ça C'est plutôt bon Pour lui Bon nous 0 points Est-ce que ça En étonne plus d'un Absolument pas Là on part Sur une très très grosse pause Je vais simuler Bon j'ai simulé Jusqu'au 27 juillet Comme ça on va déjà Pouvoir voir qui a gagné Le Tour de France Mais voir aussi Qui est champion national Tout ce qui s'est un peu passé Durant le mois de juillet Où nous on a fait Une très grosse coupure Pour repartir Sur un deuxième bloc En fin de saison Avec un Burgos Volta Championnat d'Europe Championnat du monde Alors déjà Qui a remporté le Tour de France C'est Et bah il était temps Primoz Roglic Qui s'impose Devant Tadej Pogacar Et Egan Bernal David Godduramène le maillot à poids Matché Van Der Poel Maillot vert Tadej forcément Ramène le maillot blanc Et le podium parfait là Incroyable Sinon pour le reste Il y a quoi Il y a Tadej O'Dauphiné Egan Bernal autour de Suisse On voit un peu Qui a gagné tout Au long de la saison Les principaux champions Marcos Garcia Champion d'Espagne Pierre Paolo Ficcar Champion d'Italie Philippe Seine on le savait Arne Desmarque Champion de France Sur une craquante d'Espagne Au Danemark Emmanuel Bourman en Allemagne Simonnet sur Royaume-Uni Et Boky Mollema Au Pays-Bas Donc ça c'est pour les principaux Vainqueurs Des différents championnats Nationaux Bon et bah écoutez Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme je l'ai dit Un peu plus calme Il y a eu des plus petites courses Mais au final On gagne que le Ventoux Et le La route de l'Occitanie Était très sympa A jouer La prochaine fois Ce sera dans le même style Vu que ce sera Le Tour de Lain Et le Tour de Burgos On va dire Une grosse préparation Pour la Vuelta Et pour arriver en forme Avec ce petit pic de forme Du côté du Tour d'Espagne Qu'on va essayer tout simplement De remporter De faire le doublé Giro Vuelta En tout cas J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo les gars Si c'est le cas Gros pouce bleu Pour soutenir Ça ferait très plaisir N'hésitez pas également A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas rater La sortie des prochaines vidéos Me retrouver sur Twitch En live Tous les soirs C'est en description La chaîne de Rediff Tipeee Instagram Twitter Tout est en description Les frérots Je vous souhaite une excellente journée Ou soirée Et on se retrouve très vite Pour la suite du Pro Cyclist Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao